Hello, hello les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous tout simplement. Moi je suis, je vous suis, ben c'est bon, j'arrive plus, hein, Suzanne n'arrive plus à parler, ben c'est bon, ça commence bien, bref, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour boire ensemble les énergies de ce Maracafé pour ce lundi 8 juin 2020. A savoir une chose, j'aimerais que ça se déroule dans un laps de temps de 30 minutes. J'en ai marre de faire des vidéos longues, c'est trop long, autant pour vous que pour moi c'est trop long. Donc je demande à eux que voilà, que ce soit un poil plus précis, que voilà, qu'on y aille direct et voilà, et puis voilà, en 20 minutes, ce soit dit, hein, donc ça serait pas malin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense que vous êtes d'accord avec moi les petites pousses, hein. Je me suis, pardon, je me suis fait un petit café. Allez, c'est parti pour les énergies de ce lundi 8 juin 2020. Et on y va. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Qu'avons-nous là, qu'avons-nous là ? On a, en tout cas, on nous parle ici d'amitié fidèle, en tout cas de personnes aussi qui sont fidèles et qui sont là aussi pour vous aider dans votre cheminement. A savoir que malgré que vous ayez l'impression peut-être pour aujourd'hui d'avancer seul, d'être en solitaire, d'être un loup solitaire, hein, durant cette journée, eh bien ce n'est qu'une impression, on est derrière vous et on regarde, hein, on veille à ce qu'il n'y ait pas de problème pour vous, que vous n'ayez pas de soucis. Ça c'est très important de le savoir, hein, c'est très agréable de savoir qu'on n'est pas seul, tout simplement, hein, que malgré, ben, qu'on ait une impression d'être seul, eh bien on n'est pas loin de là, vu qu'ici on a vraiment une énergie, hein, autant peut-être personnes ou alors énergie physique, d'accord, qu'ils seront là, hein, un petit peu en retrait pour vous, tout simplement, d'accord. Ici, on nous parle aussi de regarder peut-être les choses aussi d'une autre manière, je vous parle souvent de ça, mais je pense que oui, puis qu'on est en train de me donner le tournis, donc je pense que c'est vraiment ça. Peut-être que certains d'entre vous, eh bien vous allez avoir l'impression que vous n'êtes pas en train de regarder dans la bonne direction et on va un petit peu remettre les pendules à l'heure, ça veut dire qu'on va juste, eh bien, te dévier la tête de quelques degrés pour que tu fixes ton, pour que tu aies en visu ce dont tu as besoin et la direction que tu dois aller, tout simplement. D'accord, ça c'est important. On te montre un horizon, il va falloir y aller, hein, c'est le moment, c'est maintenant, hein, c'est comme si, c'est bon, t'as assez perdu de temps, maintenant il faut, il faut te mettre en mouvement, hein, c'est comme ça. Là, ça revient à dire ce que je viens de te dire avant, donc on a vraiment l'entraide et tout ça, on met fin aussi à des choses, il y a des sacrifices aussi qui prennent fin, des sacrifices, vous savez très bien, quand je dis ça, eh bien, c'est des choses un peu pénibles, hein, qui nous agacent un petit peu, qui ne nous laissent pas avancer et ici avec la croix, ben voilà, on met fin, on est en train de mettre fin, hein, c'est fini, ça, un petit peu comme si c'était cette, cette, on me parle d'infortune, voilà, peut-être que certains d'entre vous, eh bien, vous êtes dans ce souci un petit peu financier, eh bien, j'ai presque envie de te rassurer pour dire, écoute, ça va aller, hein, parce qu'avec ça, eh bien, moi, c'est ce que je peux comprendre. Il y a un relâchement peut-être, ben, pour certains, une entrée d'argent pour aujourd'hui, hein, donc, donc, voilà, prenez vraiment ça avec légèreté, d'accord, on est dans des énergies, en général, on n'est pas dans du privé, hein, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il d'autre? J'aimerais un fil, s'il vous plaît. Ah, ok, c'est fou, d'accord, je demande, je veux un fil, puis j'entends, mais tu nous prends un petit peu à la dépourvue, entre guillemets. Je pense que c'est pas facile pour eux pour se mettre à mon niveau, entre guillemets, parce qu'ils sont tellement hauts qu'ils doivent se baisser leur, 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 leur vibration pour se mettre à ma fréquence. Je pense que c'est pour ça qu'ils disent, donc, c'est pour ça qu'ils disent, tu nous prends un petit peu à la dépourvue, là. Oh, punaise, non, mais je vous kiffe, vous êtes grandioses. Ici, quand j'ai demandé le fil, je voulais savoir quel était encore le message à travers, eh bien, cette sous-tasse, d'accord? Et ici, on nous montre deux personnes en train de regarder quelque chose en train de se passer. Je sais que c'est vaste ce que je suis en train de vous dire, mais j'ai l'impression, c'est comme si, pour certains, vous êtes en train de regarder un petit peu le cheminement, le parcours de votre vie jusqu'à présent. C'est comme si vous mettiez un petit peu les ponts sur les lits et dire, ok, vous êtes en train de faire un check de votre vie. Donc, c'est aussi de votre parcours jusqu'à présent, c'est aussi peut-être, c'est aussi ça qu'on aimerait vous dire, écoute, regarde. C'est pour ça qu'on te dit ici, regarde l'horizon, regarde, on va peut-être, voilà, te déplacer un petit peu la tête de quelques degrés pour que tu visualises, en fait, ton cheminement de vie, ton but. Et là, avec ces deux personnes ici, c'est comme si, ou c'est toi qui est en train de faire cette visualisation de ta vie jusqu'à présent, d'accord. Ou alors, j'ai l'impression que ça peut être aussi des parents qui sont en train de regarder leur bon bain partir tout simplement de la maison, quoi. Ils s'envoilent de ses propres ailes et puis vous êtes là, les deux, comme des couillons, entre guillemets, en train de dire, ben voilà, c'est fini, quoi. Ce petit bout de jour qui nous a fait passer des nids blanches, ben voilà, il se casse, il se barre et puis... Tu comprends, c'est un petit peu le style là, je m'excuse du petit mot un petit peu déplacé, mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez, eh bien, l'image qu'on me donne. C'est juste ça. Comme ça, ben, vous pouvez aussi comprendre, d'accord. Ce qui est beau, c'est que nous avons ici en retrait, eh bien, aussi des personnes qui sont en train de regarder aussi cette situation avec vous, d'accord. Et en tout amical, c'est en tout amour, entre guillemets. Donc, il y a aussi une protection qui est donnée à ce bonhomme ou à cette fille qui est en train de partir, de s'envoler de ses propres ailes, de sortir du nid, entre guillemets. Et parce que c'est le moment, c'est maintenant, avec la croix, eh bien, voilà, c'est aussi... On décide, hein, on part faire son petit nid, son petit cocon, hein. C'est très important. Il n'y aura pas de difficultés, hein. Je sais qu'encore une fois, je ne vais pas parler à tout le monde, hein. Mais ceux qui se sont retrouvés dans l'histoire ici du couple, eh bien, sachez qu'il n'y a pas de difficultés pour cette personne qui s'en va, d'accord. Parce qu'elle sait très bien que s'il y a un problème, eh bien, elle peut revenir boire le lait, tout simplement. Ce qui veut dire, eh bien, se nourrir au sein du cocon familial, tout simplement. Ça, c'est important. Il y a toujours, eh bien, ce lien maternel qui est là, ou paternel, hein. C'est les deux, hein, qui les nourrissent ici, tout simplement. Eh bien, ils savent très bien qu'à chaque moment, ils peuvent venir. Je ne sais pas s'il y a un départ en couple, hein, s'il y a homme et femme. Mais j'ai assez l'impression que c'est deux personnes qui avancent, hein. Donc, est-ce qu'ils sont mariés, paxés ou autre chose, et puis ils décident d'emménager ensemble. Donc, voilà. Ici, je perçois un petit peu la souris, hein. C'est qu'à travers la souris ou le rat, moi, je ne vois pas de... Pour moi, ce n'est pas méchant, hein. Il n'y avait rien en négation. Ça, c'est ma façon à moi de définir, d'accord. De ce que moi, je peux comprendre. Eh bien, c'est qu'à travers ce rat ou à travers cette souris... Pardon. Eh bien, ça nous montre que ça va être... Eh bien, s'ils partent à deux en couple, eh bien, c'est des personnes qui vont savoir gérer les choses, d'accord. Qui vont être minutieux, autant dans ce qu'ils vont entreprendre, autant dans le plan financier et tout ça. Hein, ça ne va pas... Ça ne va pas dépenser, tout simplement. Ça va réfléchir avant. Enfin, tu as compris ce que j'ai voulu dire. Ça, c'est important. Ouais, ici, on a vraiment les choses qui se mettent en place, hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train vraiment de suivre un cursus, un chemin, hein. Et puis là, ben, justement, on est en train de... On te... On te dit bravo, peut-être, pour aujourd'hui, hein. Pour cette journée, certains d'entre vous, vous allez être... Vous allez recevoir des petites récompenses, mais des choses toutes bêtes, hein. Peut-être, eh bien, juste un bravo, c'est bien, je suis fière de toi, c'est top. Ou alors, eh bien, ben, les choses, eh bien, se passent tip-top pour cette journée, hein. Tout ce que tu as décidé de faire, eh bien, tout qui s'est passé, qui s'est fait, mais nickel. Alors que, d'habitude, eh bien, ça se passe toujours un petit peu... Un petit peu... Il y a toujours des petites interférences qui viennent juste, voilà. T'enquiquine et t'enquête. Hein, c'est un petit peu ça. Hum... Ok. Ici, les choses, elles se mettent en place, mais il y a aussi l'effet boomerang. On parle ici de l'effet, un petit peu le boomerang qui amène, hein, mais qui amène une énergie. Donc, il y a des choses qui vont venir à vous aussi, hein. On nous parle d'accueillir des choses, hein, pour ce lundi, hein. Et puis, on accueille en toute amitié, en toute gentillesse. Il n'y a rien de mauvais, de négatif. C'est ça que je veux que vous compreniez. Ça, c'est important. Bien aussi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont venir à vous pour, eh bien, vous faire un câlin ou, voilà, est-ce que c'est en lien avec la famille ou est-ce que c'est un ami, voilà, qui vient te voir juste parce que, voilà, tu lui manques et vient juste boire un café avec toi pour savoir comment tu vas. Mais en tout cas, voilà, c'est un retour amical, en toute amitié pure, tout simplement. Alors, ici, on nous parle, pour certains, vous avez des coupes, d'accord, un petit peu comme la coupe dans le tarot de Tote, de DEC, pardon, vous avez les coupes un petit peu, il manque un alignement, d'accord, pour certains d'entre vous au sein de la famille, d'accord, il va y avoir peut-être un déséquilibre. Ça veut dire qu'il va y avoir peut-être une mésentente pour aujourd'hui, d'accord. Mais voilà, c'est juste un manque d'équilibre, peut-être que, ben, voilà, faites un petit peu attention, d'accord, pour aujourd'hui. Si vous devez communiquer avec la famille parce qu'il va y avoir une petite interférence, d'accord, vous allez être un petit peu en décalage et puis ça va mettre une tension qui n'a pas lieu d'être, tout simplement. Donc, voilà, on vous dit tout, voilà, il faut juste que tu fasses attention, d'accord, c'est un petit peu, on te fait une petite mise en garde, donc, voilà, il faut le prendre, d'accord, c'est important. D'accord. Il y a aussi un équilibre qui est en train de se mettre en place ici pour certains qui sont dans ce domaine juridique, qui sont avec une emprise judiciaire, enfin, ça ne veut rien dire ce que je suis en train de dire, pardon, mais pas judiciaire, ce n'est pas ça que je veux dire, mais en lien avec la justice ou autre chose, d'accord. Il y a de la paperasse qui va être, il y a un jugement, voilà, on me parle de jugement, c'est ça qu'il faut que je comprenne, je veux le fil correct, voilà, c'est, c'est, il y a un jugement qui est donné, donc, je ne sais pas, pour ceux qui sont en attente d'une réponse de la justice ou ce qui est en lien avec l'avocat ou autre, de la paperasse dans ce domaine-là, eh bien, j'ai l'impression que, il y a une, une, c'est quoi la réponse ? Il y a une libération qui se fait, tout simplement, donc, j'ai l'impression de ce que je peux comprendre, eh bien, c'est que ça va être de votre côté, hein, c'est comme, mais voilà, on ne peut plus t'attaquer, on ne peut plus venir te faire chleu parce que maintenant, tu es seule dans ton petit cocon et tu peux avancer paisiblement, tout simplement. Donc, pour ceux qui se rejoignent, qui se retrouvent, eh bien, dans ce domaine-là, eh bien, n'ayez crainte de moi, de ce que je peux comprendre, je vous dis franchement, j'ai vraiment une sortie vraiment agréable, d'accord ? Donc, voilà, il y a aussi, il faut s'y comprendre. Ok. Ici, de ce que je peux comprendre, certains d'entre vous, je pense que là, je m'adresse à des personnes qui ont toujours souffert avec de l'emprise de quelqu'un, qui sont sous l'emprise de quelqu'un. Voilà, je m'excuse de ce que je vais dire, mais voilà, c'est ça qu'on me montre. En tout cas, c'est ça que je vois en regardant là, c'est l'image que j'ai et puis elle n'est vraiment pas sympa, hein. Je vous dis franchement, donc je vous passe les détails de ce qu'on me montre. Mais de ce que je veux dire, c'est que cette emprise qui a eu lieu, que ça date depuis les années, j'ai l'impression que c'est depuis l'enfance, hein, malgré que tu arrives à tes 46 ans, tes 47 ans, hein, cette emprise, eh bien, c'est comme si tu étais en train de te libérer. Il y a une libération avant les 50 ans qui est en train de se faire. Je ne sais pas, encore une fois, à qui je suis en train de m'adresser, mais c'est important que le message y passe. C'est, c'est, ce parcours-là, il prend fin maintenant, hein. Il y a aussi une libération, peut-être aussi un pardon qui va se faire, je n'en sais rien. Donc, mais il y a vraiment eu de, quelque chose de très, de vraiment pas cool. Mais bon. C'est comme si... Comment je peux dire ? C'est comme si l'autre personne, elle t'a toujours tué, entre guillemets. Et puis là, en fait, maintenant, ben, tu te libères de ça. En bien, il est parti, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Moi, c'est ce que je perçois. C'est vraiment ce qu'on montre, hein. Il y a une libération. Le départ. Donc, voilà. Ici, c'est joli parce qu'on a le hibou. Et le hibou, eh bien, nous représente aussi, eh bien, tout ce qui est la spiritualité. Et je pense que, ben, voilà, est-ce que c'est grâce à la spiritualité, peut-être à la religion, chacun à la sienne, que tu as pu, eh bien, te libérer de tout ça. D'accord ? Donc, moi, je vois vraiment la libération. C'est vraiment ça que je comprends. Donc, si c'est le cas, eh bien, je suis très fière de toi. C'est magnifique. Et je ne peux t'envoyer qu'encore de plus belles énergies pour que tu puisses encore être plus apaisé. Je ne dis pas oublier parce qu'on ne pourra jamais oublier, mais en tout cas, essayer de vivre un peu plus tranquillement avec ça. Ici, de ce que je peux comprendre, certains d'entre vous, vous êtes en train de, vous êtes dans un, vous ne voyez rien, crottin. Ici, vous êtes vraiment dans un passage. Un certain, eh bien, vous avez l'impression qu'il y a les choses qui sont en train de se resserrer autour de vous. Mais c'est rien, c'est rien de, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir crainte. C'est juste que, oui, eh bien, on est en train de, la courbe, elle est très serrée parce que là, il faut vraiment que tu prennes, en fait, un élan par après. Il faut déjà que tu sois en mouvement, mais que ça va tellement, ça va tellement aller vite, en fait, qu'il faut que tu prennes l'élan, tout simplement. Donc, laisse venir, prends ça parce que c'est pour qu'après, ça aille mieux. D'accord ? Donc, voilà, pour ceux qui sont un petit peu dans cette oppression de ce lundi, eh bien, c'est juste qu'on est en train de te, de te, de te faire prendre de l'élan pour après pouvoir avancer correctement. Tout ce que j'ai dit là, je ne sais pas si on croit qu'il y a quelque chose à dire ici. Ici, on me parle de campagne, mais ce n'est pas de campagne, ce n'est pas ça, mais on me parle de verdure, on me montre la verdure et plein de monde. Donc, je ne comprends pas, je vous dis sincèrement, je ne sais pas. Comment je peux dire ça ? Comment je peux dire ça ? Qu'est-ce que je dois dire ? Je ne comprends pas. Comment je peux dire ? C'est comme s'il y avait une cour de récré, c'est tout des mioches, des gamins, et puis vous, vous êtes en haut en train de regarder tout ça. Mais, or, ben, ce n'est pas des gamins, c'est des adultes, donc sincèrement, je ne comprends pas ce qu'eux, ils essayent de m'envoyer comme message, je vous dis sincèrement, je ne sais pas si ça vous parle. Mais, en tout cas, moi, je ne comprends pas. C'est comme s'il y avait une manifestation, quoi, tout simplement, mais je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est comme si on voulait montrer quelque chose, c'est comme si on se donnait, dire, ben, voilà, allez-y, faites-nous du mal, ou un truc comme ça, mais c'est un petit peu ça que je vois. Après, je ne sais pas, est-ce que ça en lien avec tout ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec ce père de famille, voilà, qui est décédé à cause de la police, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec ça ? Franchement, là, je suis un petit peu perdue, je ne sais pas. Si vous, ça vous dit quelque chose, eh bien, ce serait cool que je le met en commentaire, mais je le perçois, c'est comme ça. Enfin, ici, on a vraiment, on est confronté à un mur, tout simplement, et puis on dit, maintenant, ça suffit, quoi, tout, c'est tout, c'est tout. On essaie de donner quelque chose qu'on ne peut plus donner, quoi. Excellent. Ici, là, comme ça, ici, je ne sais pas à qui je vais m'adresser, je vous dis sincèrement, mais voilà, il y a la montagne, ça c'est sûr, d'accord, très haute, donc je pense que c'est ceux qui vont foutre le camp un petit peu en faire de l'alpinisme, ou un truc comme ça. Moi, je vois, en tout cas, une équipe de trois, quatre, quatre personnes, quatre ou cinq personnes, hein, qui vont, voilà, qui vont en montagne, hein, donc je ne sais pas, vous allez, ben, pour le plaisir, ou alors, ben, pour prendre l'air, ou, voilà, parce que vous êtes un fada de ça, et puis vous kiffez la grimpe, tout simplement, donc. Donc, attends, il y a autre chose. Alors, la grimpe, elle n'est pas ici, je ne sais pas où c'est que vous allez, j'ai l'impression que ça fait partie d'un voyage, et puis vous allez pour rencontrer quelqu'un, vous allez pour une rencontre, il va y avoir un partage avec quelqu'un de très haut, donc je ne sais pas à qui je parle, je vous dis sincèrement, mais là, c'est juste grandiose, c'est beau, quoi, magnifique. Là, de ce que je peux comprendre, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une alerte qui va résonner. Donc là, il faut vraiment l'apprendre dans un sens, il faut que ça vibre en vous, tout simplement, mais c'est comme, eh bien, si on donnait une alerte, hein, donc, donc, voilà. Franchement, je n'ai pas plus de renseignements, mais c'est comme si on était un petit peu en danger, puis on vient nous donner une alerte, d'accord, mais ça, c'est des énergies un petit peu, voilà, c'est le marre de café, hein, on n'est pas dans du précis, hein, d'accord. Donc, c'est eux qui parlent, c'est eux qui nous donnent des, voilà, des messages qu'on est aptes à comprendre, tout simplement, d'accord, et aussi que je suis apte à les comprendre aussi, hein, soyons clairs, hein, c'est dans ma façon de comprendre ce qu'eux, ils me disent, mais ici, j'ai l'impression qu'on vient donner une alerte, on vient nous mettre en alerte, d'accord, donc, voilà, on revient avec ça à nouveau. Après, voilà, je n'ai aucune idée si ça a un lien avec ce que je vous ai dit avant, hein, donc, franchement, s'il vous plaît, prenez ça, que ce qui, voilà, prenez ça avec légèreté et seulement ce qui vivra en vous, hein, c'est important. Est-ce qu'un Tobias parle à quelqu'un? J'ai le mot Tobias, cette personne, elle est partie, et j'aime bien parce qu'elle devait être jeune, j'ai l'impression, parce qu'en tout cas, je la vois, elle rit ici, hein, je sais pas. Il y a quelque chose sur ses cheveux, comme s'il y avait une couronne, une couronne de fleurs, ou... Je suis désolée, mais moi, c'est comme ça qu'on me montre, donc, voilà, je sais pas, si ce Tobias parle à quelqu'un, eh bien, le message, c'est que, bah, il est là, tranquille, peinard, il regarde un petit peu ce que vous trafiquez en bas, tout simplement. Il est bien, hein, il est presque amusé, il est presque en joie, il rigole, tout, il est tranquille, tout simplement, si c'est un message, j'espère qu'il atterrira à la bonne personne, tout simplement. Il y a aussi un mélange de culture, hein, c'est ça aussi qui le fait rire, donc, je comprends pas, hein, je vous dis sincèrement, mais je vous donne. Donc, voilà, c'est vraiment le Tobias, le cœur, l'amour, hein, pur, donc c'est beau. Donc, voilà, on y va avec le message, ma lournette, le message, 24 minutes, est-ce que je vais y arriver, ça serait trop le top. Là, vous allez dire, ouais, Suzanne, elle a réussi, c'est trop fort, on n'a pas fini. Quel est le message de ton ange gardien pour ce lundi? Ah, je te jure, j'entends, tu vois, on a réussi, je l'ai vu, oui. Là, on a le lâche-prise sur ta situation, hein, ce que tu demandes en ce moment, c'est, eh bien, de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution, mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi, ben, de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Là, on nous parle de lâcher prise. J'espère que le message, eh bien, il a vibré en toi, c'est important. Je ne vais pas dire ce que tu dois en penser, loin de là. Il faut que quand vous écoutiez le message, eh bien, il faut que, peut-être ce sera que des mots qui vont vous parler, ou alors, ben, c'est toute la phrase, ou alors, c'est que certaines choses. C'est un message de ton ange gardien, donc, il faut que ça vibre en toi, il faut que ça te parle. D'accord, important. Est-ce qu'un message des anges pour vous? J'en prends que trois, bien volontiers. Voilà, merci. Et là, qu'est-ce qu'on a comme premier message? Ici, on a le set de feuilles, bien, on te dit, eh bien, défendez vos croyances et vos décisions, d'accord? Et puis aussi, campez sur vos positions et choisissez vos batailles avec soin. Ça, choisir ses batailles avec soin, je n'ai pas de crainte, vu qu'aujourd'hui, eh bien, on va te dire que tu es juste un degré faux, hein, ce qui n'est rien. Ben voilà, ça vient juste dire, ben voilà, fais un petit peu attention, on va te donner une, une, on va te mettre en, sur la bonne fréquence pour que tu puisses vraiment avancer sur ton cheminement. Et surtout, défendez vos projets parce que, eh bien, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qu'il faut, d'accord? Ne te laisse pas dévier de ta trajectoire et, eh bien, que quelqu'un d'autre prêche, eh bien, la Bible, à ta place, d'accord? Ici, nous avons le 9 d'air et puis on te dit, s'attendre au pire, prédiction qui se réalise des nuits blanches. Là, s'attendre au pire, certains d'entre vous, eh bien, le pire, vous êtes déjà en train de le vivre, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le perçois. S'attendre au pire, eh oui, tu as toujours la situation dont tu es dans l'actuel, maintenant, eh bien, c'est vraiment le pire. C'est comme si cette carte ici, eh bien, elle était sortie il y a quelques mois en arrière et puis tu es en plein dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, je la ressens, voilà. Les nuits blanches, c'est maintenant qu'elles ont lieu, ces nuits blanches, pour certains d'entre vous, justement. Eh bien, peut-être, eh bien, défendez, justement, à défendre tes projets, à défendre des choses, parce que peut-être que tu ne te sens pas encore assez fort. Tu sens que tu n'as peut-être pas encore assez les facultés, les capacités. Or, c'est juste une illusion que tu te donnes, hein. Il faut vraiment, ici, camper sur vos positions. C'est important, eh bien, que tu sois au clair avec ça. Donc, j'aimerais que tu stoppes ces nuits blanches, d'accord? Et puis, justement, ça prend fin. C'est... Le pire prend fin, tout simplement. Et ici, on nous parlait bien avec le 6 de feu. On nous parlait bien de quoi? Bah, tout simplement de victoire. Et surtout, eh bien, il est temps, on est sur le poids, de vous annoncer de bonnes nouvelles, une reconnaissance publique ou récompense. On en revient là. Donc, c'est important que tu lâches prise sur cette... Sur cette inconstance que tu as maintenant, d'accord? Insécurité. Tout simplement. Lâche prise sur ça. Parce que si on nous parle de victoire, et surtout, reste sur tes positions. C'est important. Ne te laisse pas dévier. Allez, on y va avec le tarot maçonnique. Quel est le message? Quel est le message? Ici, nous avons le premier message. Et c'est le 10. Il faut faire, eh bien, justement, il y a une synthèse de tout ce que tu es en train de faire, de tout ce que tu es en train de mettre en place pour à nouveau repartir. C'est vraiment ça. Comment je peux dire ça? On fait une synthèse. C'est comme si on fait la... On fait une... On regarde tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a créé jusqu'à présent, où on en est. Tout simplement. Et après, ben, ok. J'ai tout ça. Ben, maintenant, je vais, je me lance dans ce projet-là. Je me lance dans ce domaine-là. Aujourd'hui, ben, c'est clair. Je vais devoir, eh bien, c'est vraiment une journée à dire, ben, voilà, j'ai tout ça en place, hein. Ou, voilà, j'ai fait déjà tout ça. Ben, maintenant, je peux m'atteler à faire autre chose. Tout simplement. On a vraiment... Ouais, c'est vraiment une synthèse de tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a, de tout... Je ne peux pas dire autrement. Et surtout, ben, le 10, on repart, hein. C'est... Voilà. C'est aussi, ben, à la fin, on arrive à un cheminement, on arrive à un but. Et maintenant, on va recréer un autre, hein. Donc, surtout, ben, surtout quand on te parle de victoire. Donc, franchement, c'est trop cool. Là, on a le 7. Le 7 de bâton. Et qui nous parle encore de quoi? Ben, tout simplement de réussite. Hein. C'est clair. Là, on y va. Il y a vraiment... Il faut y aller. C'est vraiment la réussite. Avec le 6 ici de feu. Eh bien, aussi, avec le 7 de bâton, ben, c'est clair. Ce que tu entreprends. Peut-être aussi la réussite dans un but familial, d'accord? Dans tout ce qui est entrepreneuria. Aussi, il y a la réussite en ce qui concerne aussi la famille. Le bâton, eh bien, représente aussi la famille. Il représente aussi la construction. Le bois. Qu'est-ce que le bois représente pour vous? C'est construire. C'est fabriquer. C'est... Le bois, eh bien, il brûle. Hein. Ça nous amène aussi à une purification. À un changement. À une évolution. De réussite. Dans ce que tu es en train d'entreprendre. Aujourd'hui, c'est une journée de réussite. Pour ceux qui sont en demande. Eh bien, vous allez recevoir tout simplement. D'accord? Et là, nous avons le mât. D'accord? Qui vient nous dire, ben voilà, on repart. On change. Hein. On est vraiment, eh bien, on... On avance sur son cheminement. Le roi de coupe qui vient dire, ben voilà, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux entreprendre. Hein. Ben voilà, j'ai ma coupe. Et maintenant, je vais la remplir. Je sais où je dois aller pour aller la remplir. Hein. En ce qui concerne aussi, eh bien, ton travail. Hein. Justement, avec, à nouveau, en ce qui concerne le travail, le financier, l'argent. On nous parle de réussite qui vient ici. Ça, c'est clair. Là, eh bien, on a le 5. En ce qui concerne, eh bien, peut-être, il y a un passage qui est en train de se faire pour vous. En ce qui concerne, moi, j'ai plus l'impression que c'est en lien avec l'argent. Euh, voilà, que pour l'instant, il y a peut-être un manque d'équilibre. Il faut faire un petit peu attention à tes dépenses. C'est un petit peu ça que je peux comprendre. D'accord. Hein. D'où ici, le 6 aussi qui vient nous dire, ben voilà, il y a un équilibre. Il y a le ying et le yang. Il faut faire attention. Ben voilà, t'as une entrée d'argent. Mais fais attention à ne pas le dépenser un petit peu n'importe comment. D'accord. Donc, voilà, les petits pouces, 32 minutes, hein, 33, je crois. Donc, voilà, je pense que je vais arrêter là. J'ai plus rien à dire. De toute façon, on est clair, hein, pour ce lundi, hein. Et puis, ben voilà, j'espère que ça vous a parlé. Ne prenez encore une fois que ceux qui vibrent en vous. C'est important. Mais bon, à force que je vous le répète, vous le savez très bien. Et puis, ben, merci de partager. Merci de liker. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, hein. Ça ne vous engage à rien du tout. Et puis, surtout, une chose, mardi, je pense qu'il y aura le... Je vais faire le live le 9 au soir pour... Comme promis. J'ai pas pu le faire ce week-end parce que, voilà, j'ai aussi... Il fallait aussi que j'écoute aussi mes besoins. Et puis, j'avais besoin de me reposer. Donc, ça, je sais que vous pouvez le comprendre. Et il y a aussi une chose. Je vais faire aussi, ben, les signes astrologiques qui vont repartir vu qu'il y a eu des demandes. Donc, ça va repartir. Mais il y aura des dates... Voilà, ça sera à partir du 20 ou autre chose. D'accord? Ce sera par rapport aux signes air, terre, feu. Donc, voilà. D'accord. Mais ça, vous verrez au moment venu, tout simplement. J'ai aussi reçu mes messages, hein? Donc, je suis aussi en attente que vous, des fois, hein? Pour des messages que je... Pour des questionnements, ben, j'ai aussi... Ben, j'ai reçu mes messages, tout simplement. Et puis, maintenant, ben, il faut que je travaille ça pour pouvoir, après, vous l'apporter. Donc, voilà. Je vous embrasse fort. Je vous fais plein de petits poutous, mamours. Hein? Je vous fais plein de petits guillis derrière les oreilles ou derrière les pieds ou sous les pieds ou ce que vous voulez, hein? Tant que ça vous fait rire, ben, moi, je suis toute contente parce que je vous ai me kikiné à un moment. Donc, Suzanne, elle est contente. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de poutous, mamours, plein d'amour. Et surtout, eh bien, je vous envoie plein de belles énergies, hein? Que... voilà. Que ça... Que ça vous apporte la paix, hein? Et que vous soyez bien, hein? Et pour ceux qui sont pas bien, ben, que ça passe. Tout simplement, hein? C'est tout le mal que je peux vous souhaiter. En tout cas, c'est ce que je vous envoie. Donc, plein de poutous, mamours. Gros poutous, mamours. Gros bisous. Et puis, à demain. Allez, ciao, ciao.